Yes, if you don't make an effort to understand them, it makes you wonder, it makes you wonder what the world is coming to. Bonjour Martin et merci de nous recevoir dans votre showroom. Bonjour, bienvenue. Martin, vous êtes cofondateur de la marque Caval, Cycle Caval. C'est des nouveaux vélos en soi, nouveaux vélos, assistance électrique, vélos électriques. On a eu un véritable coup de cœur pour vos machines. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est du Mailing France et on en reparlera. Ce n'est pas que du Assemblée en France, c'est beaucoup plus que ça. C'est du Fabriqué en France, pièce par pièce. Et on a eu aussi un véritable coup de cœur pour le design, évidemment, des machines. Et un design, pour moi, je vais dire néo-rétro. Donc, vraiment, ça nous a vraiment tapé dans l'œil. Et on a voulu en savoir plus sur vous, déjà, votre démarche. Pourquoi avoir créé et comment avoir créé ces magnifiques vélos ? Donc, peut-être première question. Martin, qui êtes-vous et comment vous est venue cette idée de créer les vélos Caval ? Bonjour, Guillaume. Déjà, un grand merci de votre introduction et puis de votre enthousiasme pour les cycles Caval et de votre intérêt aussi pour nos vélos. Ça nous fait chaud au cœur. Écoutez, Caval, c'est d'abord l'histoire de trois passionnés de vélo qui se sont réunis autour d'une idée qu'ils partageaient dès le départ. C'était de vouloir créer une jolie gamme de vélos à assistance électrique vraiment conçue pour la ville et qui allie trois choses importantes pour nous. C'est la qualité, la simplicité d'utilisation et aussi l'élégance. Comme vous l'avez dit, c'est très important aussi pour nous de faire un vélo qui est beau, sur lequel on va être bien et qu'on va pouvoir utiliser vraiment tous les jours pour ses déplacements en ville au quotidien. Donc, c'est l'histoire, en effet, de la rencontre de trois passionnés, comme je vous disais. Moi, je viens du monde du vélo. J'ai vécu pendant six ans à Amsterdam, aux Pays-Bas, où j'ai commencé à travailler dans le monde du vélo aux Pays-Bas, avec la grande culture du vélo qu'on connaît. Et puis, je suis rentré en France, justement, pour créer cette marque de vélo Caval que je voulais absolument faire en France avec une belle fabrication française. On y reviendra. Le deuxième, la deuxième personne avec qui je me suis lancé au départ, c'est Nicolas. Il s'appelle Nicolas Prado. C'est un passionné de vélo depuis toujours. Il se déplace à Paris en vélo depuis tout petit. Et donc, c'est un grand passionné de vélo. Et la troisième personne que nous avons rencontrée en chemin et qui fait partie de l'aventure avec nous, c'est Olivier Tsouka, des cycles Alex-Saint-Ger. Donc, c'est le patron des fameux, des célèbres cycles Alex-Saint-Ger basés à Levallois, maison historique qui a plus de 80 ans d'existence. Et Olivier, donc, on l'a rencontré en chemin. On lui a présenté notre projet auquel il a adhéré dès le départ. Et donc, nous avons travaillé ensemble à la conception. Et maintenant, même les vélos sont assemblés dans les ateliers mythiques d'Alex-Saint-Ger à Levallois. Et Olivier est notre directeur de production. Donc, voilà, c'est la rencontre de trois hommes qui partageaient la même envie de fabriquer un vélo électrique différent de ce que l'on voit sur le marché et qui correspondait vraiment à nos convictions que je viens de vous dire. Qualité, légèreté, fiabilité et fabrication française. Ouais, alors ça, fabrication française, c'est une grosse conviction, évidemment. Il y a beaucoup de vélos qu'on dit « made in France », mais qui sont plutôt assemblés en France. Alors, ils ont le label « made in France », mais souvent, la majorité des pièces viennent de l'étranger. Alors, ce n'est pas forcément une critique, pas forcément un défaut non plus. Il y a des vélos et des pièces de très bonne qualité à l'étranger. Vous, vous avez fait le choix vraiment de revenir sur une fabrication purement française, sur un cadre qui est fabriqué en région centre, des roues à la querche de Bretagne. Je suis en train de regarder en même temps. Les batteries à Villeurbanne, etc., etc. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on peut dire que c'est un choix déjà compliqué, peut-être de manière logistique, mais aussi in fine économiquement. Ça peut être aussi un choix compliqué. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en fait, tout ça ? Oui, oui. Alors, la première raison, c'est des convictions personnelles que l'on a. C'est aussi donner du sens à ce que l'on fait. Et donc, pour nous, c'était très important de pouvoir relocaliser un maximum la fabrication de nos vélos en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un grand pays du vélo dans la fabrication. On pense à la manufacture du cycle, évidemment, à Manufrance, pardon, à Saint-Étienne, historiquement. Donc, la France, avant que tout soit exporté, enfin, en tout cas, délocalisé en Asie du Sud-Est, c'est vrai que la France était un grand pays de fabrication de vélos avec une très grande réputation. Et donc, nous, on a voulu s'inscrire dans cet héritage-là, qui est très riche, et aussi, comme je vous le dis, on est aussi d'une génération, je crois qu'on est de la même, Guillaume, qui est, voilà, pour qui c'est très important, qui enquête de sens aussi dans ce que l'on fait, dans ce que l'on fabrique, et que, pour nous, on trouvait aberrant d'aller fabriquer des cadres à l'autre bout du monde, alors qu'on a les savoir-faire, les bonnes personnes, à deux heures de chez nous, qui peuvent le faire. Donc, ça, c'est le premier point, c'est des convictions personnelles. Après, pour répondre à ce que vous disiez, en effet, c'est plus compliqué de fabriquer en France que d'aller le faire à Taïwan ou en Chine. Il y a des grands salons mondiaux qui sont organisés, où on peut rencontrer tous les fournisseurs, et où on peut trouver toutes les pièces provenant d'Asie et fabriquer après son vélo en France. Ce n'est pas très compliqué. Nous, il a fallu aller trouver des fournisseurs en France, des gens qui travaillaient encore, qui avaient encore du savoir-faire. On en a formé aussi certains sur certaines pièces. Donc, ça a été un très long travail de plusieurs années pour, justement, arriver à ce résultat, qui est que 80 % du vélo est fabriqué en France. Donc, ça, on en est très fiers. Et donc, vous avez bien saisi la différence entre… Parce qu'on est « Made in France », ça regroupe plein de choses différentes. Enfin, si vous voulez, il y en a qui se limitent à l'assemblage, en effet, de pièces. Alors, comme vous l'avez dit, moi, je ne sais pas. Je trouve ça très bien aussi. C'est mieux qu'avant, d'ailleurs, parce qu'avant tout, c'était fabriqué en Asie. Au moins, maintenant, l'assemblage final est fait en France. Nous, on ne se limite pas à l'assemblage. Mais comme je vous l'ai dit, 80 % de la valeur du vélo est fabriquée en France. Et donc, c'est un vrai petit tour de France, parce qu'on l'a dit, le cadre en région centre, les roues en Bretagne, les garde-boue en Saône-et-Loire, la batterie à Villeurbanne, même le blason du vélo est fabriqué en Anjou. Donc, on a essayé de trouver un maximum de partenaires en France. Le pédalier à Saint-Etienne. Voilà, je pourrais en dire d'autres également. Oui, évidemment, c'est super. On est aussi dans une sorte de réindustrialisation du tissu économique français sur un certain nombre de choses, et notamment sur le vélo. Je trouve ça génial, parce qu'évidemment, on a les moyens et les compétences pour produire en France. Alors, ceci dit, in fine, on a un très beau vélo de très bonne qualité qui est fabriqué en France avec des pièces françaises. Derrière, il faut s'attendre évidemment à un prix, le vélo à un prix. Pour moi, je le qualifierais de vélo haut de gamme, très haut de gamme, si ce n'est vélo de luxe, compte tenu de son prix, on est à partir de 3 450 euros, je crois. À qui vous vous adressez exactement avec ce type de vélo ? Quel type de population ? Alors, déjà, par rapport au positionnement, en effet, ce n'est pas un vélo de luxe, parce qu'il existe des vélos encore, des vélos électriques notamment, des gammes de vélos électriques beaucoup plus chères encore. On en trouve facilement aujourd'hui à 7, 8, 10 000 euros. Donc là, on est vraiment dans ce cadre-là. On est vraiment dans un positionnement haut de gamme, en effet. Mais si vous voulez, le prix, donc en effet, nos vélos sont à 3 450 euros, qui correspond, si vous voulez, au prix juste pour une fabrication, comme on l'a dit, française, mais surtout aussi, et ça, il ne faut surtout pas le négliger, sur la qualité des composants que l'on met dans le vélo. Et ça, ça a été très important pour nous dans notre cahier des charges, c'est qu'on veut faire un vélo aussi qui soit durable dans le temps. Donc, d'où le choix aussi, par exemple, de l'acier, du cadre en acier, qui n'est pas beaucoup plus lourd que l'aluminium, contrairement à ce qu'on croit. Tout dépend de la qualité de l'acier que l'on met. Mais en tout cas, nous, dans tout le choix des composants qu'on a fait, il y avait vraiment cette volonté de mettre des composants de très bonne qualité et qui vont être durables dans le temps. Donc, ça aussi, ça a un coût forcément à la fabrication. Ce n'est pas simplement le fabriquer en France, c'est aussi dans la sélection des composants que l'on a pris et qui équipent le vélo. Donc, c'est ce qui explique aussi le prix. Et pour répondre plus précisément à votre question sur à qui s'adressent nos vélos, aujourd'hui, on voit trois types de clientèle, précisément. Il y a en effet les gens qui connaissent bien le vélo, qui sont des passionnés de vélo. Et d'ailleurs, eux ne posent rarement le problème du prix parce qu'en fait, ils connaissent la valeur d'un vélo et des composants. Donc, pour eux, on a même eu des gens qui nous ont dit qu'il n'était pas très cher par rapport à la qualité des équipements. Donc, c'est soit des passionnés de vélo, soit en effet des gens qui habitent en ville, qui sont assez esthètes, qui aiment les beaux objets, qui aiment se déplacer avec un beau vélo, qui sont très sensibles à la qualité de fabrication, à la fabrication française. Donc, ça, ce n'est pas forcément des passionnés de vélo, mais des gens qui aiment bien s'habiller et donc aussi avoir un beau vélo pour se déplacer, par exemple. C'est pas mal de professions libérales, par exemple. Et la troisième cible, enfin, la troisième type de personnes qui s'achètent aussi pas mal. Donc, la deuxième, comme je disais, c'est plus des gens entre 35 et 55 ans à peu près. Et le troisième type de personnes qu'ils achètent, c'est des personnes âgées. En fait, notre vélo aussi, il plaît pas mal aux personnes âgées parce qu'il est très léger. Ça, on ne l'a pas dit encore, mais c'est un des vélos les plus légers du marché. Il fait moins de 15 kilos avec la batterie, évidemment. Et donc, il plaît aussi aux personnes âgées parce que les vélos électriques très lourds, pour ces populations-là, c'est compliqué à manœuvrer. Ouais, justement, sur les caractéristiques du vélo, parce que ça reste un vélo électrique, mais du coup, on peut rouler aussi sans la batterie. Parce que c'est un vélo qui est assez léger, non ? Tout à fait. Donc, c'était vraiment aussi l'idée de départ. C'est avant de faire un vélo, on va faire un vélo. Un vélo tout court qui roule bien sans assistance. Donc, même sans assistance, vous avez un bon vélo de ville qui roule parfaitement bien. Et ça, c'est tout le savoir-faire de la maison Alex Saint-Gerre, avec qui on a travaillé, qui ont 80 ans de savoir-faire et d'expérience là-dedans. Donc, ça va, notamment, ça joue beaucoup dans la géométrie du cadre, dans la façon dont le cadre a été conçu, qui permet d'avoir ce qu'on appelle une bonne glisse, qui fait qu'en effet, on se déplace déjà très bien sans assistance. Et en effet, vous avez cette assistance électrique, en plus, qu'on a développée sur mesure, avec une société hollandaise, pour le coup, qui est vraiment spécialisée dans la fabrication d'assistances sur mesure, et qui nous a permis, donc, il y a eu un an et demi de travail, d'essais, de prototypage, pour arriver au calibrage, ce qu'on appelle le calibrage, c'est-à-dire vraiment l'assistance vraiment adéquate pour une utilisation en ville, avec les côtes, avec les routes vallonnées, les pavés, enfin, toutes les difficultés qu'on peut trouver en ville, et ce qui permet d'avoir cette assistance qui est en même temps progressive, douce, pas du tout brutale, comme on peut le voir sur certains vélos. Et surtout, qui accompagne très bien l'effort, et qui fait qu'en fait, on arrive au résultat qui était voulu, c'est-à-dire un vélo qui vous permet de vous déplacer sans trop d'effort, et qui vous permet d'arriver à vos rendez-vous au bureau de manière sereine, sans transpirer. Ok. Au niveau du moteur, justement, est-ce que c'est un moteur qui aide le pédalier à avancer, ou est-ce que, justement, la batterie, enfin, le moteur, justement, fait, comment dire, propulse la roue arrière uniquement, ou c'est au niveau du pédalier ? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. C'est un peu technique, mais... Non, 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 mais je vois... C'est qu'il y a deux écoles, il y a moteur au niveau du pédalier et propulsion roue arrière. On est sur deux écoles différentes et deux façons de faire aussi, évidemment. Oui, oui. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de vélos électriques qui proposent le moteur dans le pédalier, qui a plusieurs avantages. C'est notamment, bon, les systèmes Bosch, les systèmes qui existent. Nous, on a fait le choix volontaire du moyeu arrière par rapport à notre système électrique dont je vous ai parlé juste avant, qui pouvait être développé que de cette manière-là. Et aussi parce que, si vous voulez, le moteur dans le pédalier a pour nous ce gros désavantage qui apporte un frein, ce qu'on appelle un frein moteur très important. Et notamment quand on n'a plus de batterie, et qu'on est obligé de rouler sans assistance, le frein moteur est très important dans le pédalier, ce qu'on ne retrouve pas, ou en tout cas de manière beaucoup moins importante, dans le moteur moyeu arrière. Et aussi, de toute façon, on a fait le choix du moteur moyeu arrière puisque notre système électrique aussi est équipé de ce qu'on appelle un capteur au pédalage, d'accord, qui se trouve au niveau de la patte arrière droite de nos vélos. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un capteur de pédalage ? C'est un système qui va capter, comme ce nom l'indique, la force avec laquelle vous allez pédaler. Et donc, plus vous vous appuyez fort sur les jambes, plus le système va le comprendre et va vous donner de l'assistance. Donc, c'est un système un petit peu automatisé, si vous voulez. Il n'y a plus de niveau d'assistance comme on trouve sur beaucoup de vélos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mode éco, boost ou normal. Nous, c'est un système totalement automatisé qui fait que plus vous pédalez fort, plus le système le comprend et vous donne de l'assistance. Donc, c'est vraiment le prolongement de votre jambe et de votre coût de pédalage. Je vais donner un exemple très concret. Naturellement, vous êtes au feu rouge, vous appuyez plus fort au démarrage, naturellement, et donc le système va le comprendre et va vous donner plus d'assistance. À l'inverse, vous êtes sur du plat ou en descente, vous appuyez naturellement moins fort sur les jambes et le système va le sentir aussi et donc va vous donner moins d'assistance. Et donc, vous allez préserver votre batterie et vous n'allez pas utiliser de manière inutile votre énergie et l'énergie du moteur. Et ce qu'on ne retrouve pas sur les moteurs, par exemple, où vous avez des modes éco-boost, par exemple, parce que si vous êtes en mode boost, que vous soyez en descente ou en montée, de toute façon, le vélo va vous donner énormément d'assistance parce que vous êtes en mode boost. Donc nous, ce n'est pas ce système-là. C'est un système que l'on trouve plus simple et surtout plus intéressant. Oui, plus intelligent. C'est effectivement une assistance plus intelligente. C'est effectivement le prolongement de la jambe, du pied et de la cuisse qui force sur la pédale. Et juste pour ajouter un petit mot aussi sur l'assistance, parce que c'est vraiment au cœur de notre vélo, c'est qu'on a voulu aussi, ça faisait vraiment partie de nos convictions fortes à nous dès le départ, c'est qu'on voulait faire ce qu'on appelle un vélo low-tech. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de vélos connectés avec des applications mobiles qui permettent d'allumer le vélo ou ce genre de choses. Bon, nous, c'est des choses, on trouve ça très bien. Il y a des gens qui aiment beaucoup cet aspect-là. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, justement, apprécient aussi notre approche qui est donc vraiment de vouloir simplifier l'assistance. Donc, comme je dis déjà, il n'y a pas de niveau, même si ça permet, encore une fois, d'arriver au maximum de la puissance autorisée, donc 25 km heure. Nos vélos vont jusqu'à cette puissance-là sans aucune difficulté. Au contraire, de manière assez rapide, au bout de 2-3 secondes. Mais si vous voulez aussi, nous, il y a juste un bouton on-off qui est basé sur la batterie. D'accord. Et le système électrique, voilà, s'allume simplement sur la batterie et vous pouvez l'allumer ou l'éteindre pendant votre trajet en fonction de vos souhaits. Et donc, il n'y a pas d'application mobile, il y a juste, encore une fois, une simplification du système électrique, ce qui, pour nous, apporte deux avantages. C'est que, un, souvent, ces choses-là sont au risque de panne, sont source de panne. Donc, tout ça, on évite ce genre de panne pour nous inutile. Et deuxièmement aussi, si vous voulez, nous, on n'est pas des ingénieurs informaticiens, on est des fabricants de vélos. et on pense que, en fait, si vous voulez, sur le marché, il y a beaucoup de marques qui mettent beaucoup de valeurs ajoutées dans des choses annexes, comme cela. Et, si vous voulez, comment dire, ils mettent beaucoup de valeurs ajoutées dans ce genre de choses et pas sur les composants intrinsèques du vélo. On s'est dit, notre vélo électrique, c'est d'abord un bon vélo et on va plutôt mettre la valeur ajoutée dans la qualité des composants, dans la qualité du pédalier, dans la qualité des roues, dans la qualité du cadre et de tous les composants du vélo plutôt que de les mettre dans des devices à côté. Oui, c'est un parti pris qui est hyper intéressant, évidemment, parce qu'on a besoin d'un vélo quasiment garanti à vie, d'un vélo de bonne qualité qui dure, en tout cas. Ça, c'est une bonne chose. Une fois qu'on a appuyé sur le bouton « On » de l'assistance électrique, vous avez fait des tests, j'imagine, combien de kilomètres on peut faire en moyenne, je crois. Alors, 50 kilomètres. D'accord. En milieu, voilà, en ville, en milieu urbain, avec du dénivelé, avec, on va dire, une personne de poids, on va dire, normal, parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autonomie change en fonction de la morphologie de la personne. Et, par exemple, on a des femmes qui font un gabarit plus léger, on va dire, qui arrivent à faire 70, 75 kilomètres sans difficulté. Donc, 50 kilomètres, c'est vraiment la moyenne quand on est un homme d'une corpulence normale, on va dire, à peu près. Ok. Sur la partie design, qu'est-ce qui vous a inspiré pour dessiner, dans un premier temps, vos vélos ? Il y a un certain nombre de choses qui sont caractéristiques chez vous, chez Caval. Moi, j'adore les guidons, évidemment. Je ne sais pas comment on appelle ce type de guidon, mais j'adore ce style-là. J'adore le look, voilà, un peu vintage du vélo. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour dessiner ces vélos ? Alors, nous, on voulait, c'est vrai que nous, on est des amoureux de vélos classiques, de vélos intemporels qui ont toujours existé et qui ne se démodent pas aussi. Ça, c'est très important. Nous, d'abord, encore une fois, le point de départ, ça a été le cadre en acier. Ça, pour nous, c'était extrêmement important pour les trois fondateurs. De toute façon, les cycles avec St-Ger ne travaillent qu'avec des cadres en acier depuis toujours, en cadre Reynolds. Et donc, pour nous, c'était très important de toute façon de partir là-dessus. Et après, en effet, sur le look du vélo, si vous voulez, évidemment qu'on y apportait beaucoup d'importance, mais si vous voulez, le look n'a pas été, il a été fait aussi en fonction de, il a été fait avec une conception technique et un confort en ville en même temps. D'accord ? Ce que je veux vous dire, c'est par exemple, vous parliez du guidon, sur la forme du guidon. C'est un guidon qu'on a fait sur mesure, qu'on n'a pas trouvé sur le marché, qui est volontairement assez étroit, parce qu'en ville, pour nous, il n'y a rien de plus aberrant que d'avoir des guidons extrêmement larges. D'abord, c'est dangereux parce que quand on est sur une piste cyclable, chaque cycliste le sait, on se fait souvent frôler par les voitures, par les bus, donc être avec un guidon extrêmement large, c'est même presque dangereux. Donc justement, ce guidon plus resserré permet une meilleure maniabilité, permet une meilleure agilité et en plus de ça, le fait qu'on risque moins de se faire attraper le bras en même temps par une voiture. Et par exemple, les freins inversés aussi, qui sont quand même très spécifiques de nos vélos, là encore une fois, ça c'est des types de freins qu'on voyait quand même, enfin qui étaient très développés par le passé. Évidemment, c'est un aspect esthétique qui nous plaît beaucoup, mais au départ, c'est une conception technique qui fait que grâce à ces freins inversés, vous avez vraiment les freins tout de suite à disposition en dessous des mains, qui fait que vous n'avez pas de mouvement pour aller chercher vos freins, vous les avez tout de suite à disposition en dessous. Donc c'est très sécurisant, tous nos utilisateurs le disent, et ça a été d'abord conçu comme ça, c'est pour vraiment avoir à disposition tout de suite les freins. Et donc en effet, après, l'esthétisme, oui, c'était une part très importante parce que, si vous voulez, dans notre idée, c'était de faire des vélos, et comme la batterie aussi, le dessin de la batterie a été très travaillé pour qu'il s'intègre au mieux que possible sur le vélo. Oui, en fait, c'est bien sûr qu'on a pensé au design, mais en fait, on a d'abord pensé à faire le vélo qu'on avait envie pour nous, quoi. Et on s'est dit, s'il nous plaît, on espère qu'il va plaire à beaucoup de gens. Donc déjà, nous, on l'a fait pour nous de manière un peu égoïste, quoi. On s'est dit, voilà, on va faire un beau vélo sur lequel on serait fiers d'être et tout ça. Et puis aussi, comme le vélo est vraiment en train de devenir vraiment le moyen de se déplacer au quotidien, autant le faire avec un bel objet qui est beau et sur lequel aussi on est bien, on a une bonne position parce que, vous savez, sur un vélo, vous pouvez vraiment avoir l'air de pas grand-chose et si vous avez un vélo sur lequel vous avez une bonne position, vous avez de l'allure, et bien, tout de suite, vous dégagez quelque chose. On est fiers d'être sur son vélo. Exactement, comme d'autres peuvent l'être sur un vélo, ça peut être des motos, dans sa voiture. Voilà, exactement, et être bien sur son vélo sur lequel on a de l'allure, c'est extrêmement réglable. Carrément, je vous rejoins sur ce point-là. Bon, merci en tout cas. Où est-ce qu'on peut trouver vos vélos ? Où est-ce qu'on peut les acheter ? C'est ça qui est aussi intéressant. Est-ce qu'on peut les tester ? Est-ce qu'on peut les tester déjà ? Et où est-ce qu'on peut les acheter ? Bien sûr, alors, c'est vrai que nous, on est une marque, on est une jeune marque plutôt basée à Paris, région parisienne. Au départ, c'est vrai que les trois fondateurs, c'est là d'où on vient. C'est là où est l'atelier de fabrication, donc comme je vous disais à Levallois, à la périphérie de Paris. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on est quand même au démarrage. Il y a eu trois ans de travail de développement, mais la commercialisation date du début de l'année 2020. Donc, c'est vrai qu'on est au démarrage quand même encore de l'activité. Donc, c'est vrai, nous, on a un joli showroom à Paris, donc où on a tous les modèles et on peut venir les tester. Donc, on sera ravis d'accueillir toutes les personnes qu'ils souhaitent, évidemment, à notre showroom, donc au 43 rue Lafitte. Après, nous travaillons avec quelques distributeurs pour l'instant essentiellement à Paris. et on espère vraiment, c'est notre travail actuellement, parce qu'on a beaucoup de demandes aussi en région et dans les grandes villes de France qui sont d'ailleurs souvent beaucoup plus avancées sur le vélo de Paris. Des villes comme Strasbourg, Lyon, Bordeaux sont bien plus avancées sur le vélo de Paris, ce qui est très bien d'ailleurs. Et donc, oui, on espère avoir bientôt des points de relais en région. Après, on va avoir bientôt un site e-commerce, donc on travaille très à fond dessus, il sera prêt en tout début d'année 2021, donc on pourra commander son vélo directement sur le site. Il y aura même un configurateur où on pourra en amont créer son carte personnalisé avec toutes les options et le commander ensuite. Et après, nous, on a des demandes aujourd'hui un peu partout en France, là il y en a encore un qui part pour Royan cet après-midi, donc on a un carton qu'on a développé spécifiquement pour l'envoi et donc il nous arrive quand même très régulièrement d'en envoyer partout en France et même ailleurs. On a livré à Amsterdam, on a livré un peu aussi dans d'autres grandes villes d'Europe. Ok, c'est bon à savoir, on a hâte de découvrir la suite, en tout cas le nouveau site internet en début d'année prochaine et dans tous les cas on vous souhaite très bonne continuation, on est sûr que forcément on sent que ça va marcher vu la qualité et le style du vélo, voilà, ça ne peut que marcher. en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis voilà, on va partager tout ça avec nos internautes. Merci beaucoup Guillaume, c'est très gentil. je vous remercie et puis à très bientôt. A bientôt. Salut, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada